El primero, que dis-je, l'élu ! Et non les amis, ce n'est pas la fameuse zénith que nous allons voir dans cet épisode, bientôt, mais c'est plutôt l'élu, Hubert, tel qu'Eno Reeves dans Matrix, qui est le premier à venir nous raconter son histoire avec une montre Gérard Perrego, et pas n'importe laquelle. La célèbre Gérard Perrego, lauréato, un modèle controversé, tout autant que le célèbre film avec Dustin Hoffman, le lauréat. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. T'es prêt à en parler, Hubert ? Quand tu veux. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre Amis. Salut Hubert, salut Xavier, ça va ? Ben écoute, nickel, ouais, impeccable. Alors, est-ce que c'est plus Dustin Hoffman ou Kino Reeves ? Oh, plus Kino Reeves. Kino Reeves ? Eh oui, Matrix, il a bien compris qu'il préférait être l'élu plutôt que le jeune homme qui va se marier avec sa fiancée et qui finalement est séduit par la maman de la fiancée. Ça ne change pas qu'on va parler de Il Loretto. Alors, tu nous la montres cette belle montre ? Ben écoute, allez. Elle est là au poignet. Ouh, il a du mal à l'enlever. J'ai l'impression qu'il a un poignet de poulet, notre ami Hubert. Ouais, il y a de fortes chances. Alors, il y a un truc exceptionnel. Une nouvelle fois, on est proche du Il Primero, c'est que j'ai accepté de mettre un modèle de montre en particulier à la demande d'Hubert. C'est vrai. Qui m'a demandé de venir avec ma Royal Oak 15300. Merci. La voilà, cher Hubert. Alors, est-ce que je peux l'essayer ? Avec grand plaisir. Ah, il va falloir que je règle le bracelet. Alors, raconte-nous un petit peu cette montre. Tu l'as achetée il y a combien de temps ? Pourquoi ? Et que tu aies un bracelet de poulet, c'est un poignet de poulet, c'est pas bien grave. Alors, raconte-nous tout. Bah écoute, alors que je l'ai achetée, ça fait maintenant, ça fait à peu près 3, ouais, 3 bons mois que je l'ai. Fin, ouais, fin d'année, ouais, ça fait 3 mois que je l'ai. Ça fait surtout plusieurs mois, voire peut-être 2-3 ans que je l'ai dans le viseur. Ouais. Ça fait très longtemps que je l'ai à l'ornier. Bon, après, la conjecture s'y prêtait pas, etc. Donc, je passais sur d'autres montres. Et puis, voilà, j'avais toujours la loréato en Ile-de-Mire. Pourquoi ? Dès que je l'ai, dès que je suis tombé, un jour, ça fait, bon, ça fait 2-3 ans, maintenant, bien 3 ans que je l'ai vu. Dès que je suis tombé dessus, j'ai dit, bon, elle m'a rappelé immédiatement la royologue, parce qu'elle a quand même un fond commun. Et puis, j'ai trouvé, j'ai craqué pour elle, quoi. Tout son aspect qui est brossé avec très peu de polymiroir, le fond Clou de Paris qui ressemble un peu aux tapisseries, tout. Voilà, j'ai complètement craqué dessus. Mais tu l'as craqué en la voyant sur des photos. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Du village, etc. Ok, tu l'as acheté neuve ? Oui, je l'ai acquise neuve, oui. Chez Gérard Perrego, chez Zanadé. Ouais, chez Zanadé. Ouais. Chez Zanadé, Zironi, c'est un adé italien. Je l'ai acquise neuve, mais en revanche, je ne l'ai pas payé. Alors, je ne l'ai pas payé. Il ne l'a pas payé, alors c'est assez magnifique, les amis. Vous avez dit que c'était vraiment l'épisode des premières, tu ne l'as pas payé. Ouais, non, je lui ai proposé un deal, en fait. Tu as fait un échange. Ouais, ouais, j'y suis allé, parce que bon, elle me plaisait, mais je n'avais pas vraiment les fonds, et puis j'ai... Mais j'avais deux, trois montres sous le coude qui pouvaient l'intéresser. Donc, je suis allé au culot, je lui ai envoyé un mail, et je lui ai dit, bon, en anglais, je lui ai dit, est-ce que tu serais intéressé pour faire un échange, je te propose deux Rolex. Attends, ok, donc en fait, tu as fait un échange. Ouais. Comme si tu venais avec une soult. Ouais, tout à fait, ouais. Avec un adé italien, mais qui est en Italie. Oui, qui est en Italie, mais qui... Et quand est-ce que tu l'as essayé, avant de te dire, je vais l'acheter ? Je ne l'ai pas essayé, la montre. Oh là là, là, on va s'éclater. Donc, tu vois une montre, elle te plaît, donc c'est un peu le coup de foot, bon, voilà, etc. Mais tu sais, il y en a d'autres qui sont venus en parler sur la chaîne que parfois, tu as un truc qui te plaît, puis quand tu l'essayes, le souffleur retombe, il ne se passe rien. Ouais, tout à fait. Mais tu étais prêt à jouer le jeu. Ouais, j'étais prêt à jouer le jeu. Puis après, c'est surtout le format, bon, c'est une 38. Moi, j'ai beaucoup, en fait, quasiment toutes mes montres, c'est 36, 37, 38. J'en ai une en 39. Donc, je connais le format parfaitement. Je l'avais vu sous tous les angles, en photo, en vidéo. Je la connaissais par cœur dans ma tête. Je me suis dit, franchement, en mettant mes montres en format, je me suis dit, je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas. Ok, donc tu te dis, elle te plaît. Ok, à quel moment, combien ça coûte ? Alors, celle-là, elle fait, là, maintenant, 10 800. 10 800, quasiment 10 000 euros. Ok, donc on est vraiment dans le, on va dire, dans le segment, dans le haut du segment des montres haut de gamme. Tu parlais de Rolex. Oui. Le segment Rolex, Omega, etc. On est plutôt sur des montres, quels que soient les modèles en acier. On est plutôt sur du 5 500, 6 000 à 8 500. Là, on est quand même encore au-dessus, sauf pour la Daytona, d'ailleurs, chez Rolex. À quel moment tu t'es dit que tu la voulais tellement, cette montre, que, de toute façon, dès le début, tu savais que tu n'avais pas les sous. Oui. Tu t'es dit, je la veux tellement, cette montre. Comment la graine est arrivée ? Est-ce que tu t'en souviens de dire, je vais sélectionner une ou plusieurs de mes montres et je vais proposer de les échanger ? Comment ça s'est fait ? Écoute, alors, tu vas peut-être pas me croire. J'ai eu l'idée, quand j'ai vu des vidéos, où un de tes invités venait présenter la Zedwerk. Oui. Et qu'il avait échangé contre une patette, une patette, une Nautilus. Il avait une Nautilus, il y avait proposé un échange chez un, la D. Da Vinci à Paris. Oui. Et voilà, ça m'a tout dans la tête. Je me suis dit, mais ça, c'est ce qui fait qu'à posteriori, tu y réfléchis. Ou sur le coup, on salue Cédric, avec sa Langenzone Zeitwerk, qui en plus a participé au live avec Stéphane sur les nouveautés Rolex 2020. À bientôt, Cédric. On va le revoir, les amis. Je ne peux pas vous dire sur quoi, mais moi, je sais, mais je ne peux pas vous le dire. On va le revoir bientôt. C'est en regardant cet épisode que tu t'es dit, tiens, je vais le faire pour la lauréato, ou tu t'es dit, ah tiens, un jour, pourquoi pas ? Non. C'est à ce moment-là ? C'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, l'idée n'est vraiment pas bête, quoi. Ok. Et je me suis dit, voilà, j'ai contacté, je savais que j'avais deux jolis petits lots, j'avais une 1603 et une 174 qui étaient dans le super état. Alors, attends, 1603, là, on est sur les références à quatre chiffres de Rolex Datejust. Oui, la Datejust, oui. Donc là, c'est la 03, c'est lunettes crantées ? La lunettes crantées, oui. Ok. Quel est le cadran ? Cadran argenté, lunettes crantées, or jaune. Pas mal, ok. L'autre, je ne connais pas cette référence-là. Après, la deuxième, c'est la 1604. C'est… 1604. La 1604, pardon, excuse-moi, oui. La 1604 avec un fond bleu. Oui, mais 1604, c'est quoi ? C'est la Datejust. C'est une Datejust aussi ? Oui, oui, c'est une Datejust qui a le mouvement 30-35. Oui. Pas ouïe, 30-35, voilà. Ok. Et aiguille-nous, les amis, là, on rentre vraiment dans la précision des références chez Rolex. La 1603, demain, elle est en 34 ou 36 ? Elle est en 36. Elle est en 36. Et la 16074 aussi ? Oui, en 36 également. Tu les avais depuis longtemps ? Non, non, ça faisait un petit peu, non, ça devait faire un an et un et demi que j'avais les deux. Ok. Si on raisonne un peu, vous me dites si je rêve, les amis, là, on est en live. Mais grosso modo, une 1603 aujourd'hui, cadran argenté, elle est biton, donc. Oui, elle est biton. Oui. On est à 3500, 4000. 4000, oui. Oui. La 16074, il n'y a pas de raison qu'elle soit significativement moins chère. Donc, en gros, tu as amené deux montres à 8000 balles. Oui. Mais, il faut le savoir, les amis, quand même, un revendeur de montres, quand il vend une montre à 4000, il ne l'achète pas 4000, quoi. Donc, j'ai un petit doute quand même sur un truc, là, tu as une montre à plus de 10 000 balles et tu amènes deux montres à grosso modo qui valent 8000. Oui, tout à fait. Donc, tu n'as rien mis de ta poche ou tu as mis un petit peu de choses quand même ? Non, 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 je n'ai absolument rien mis. Après, il faut savoir que ce modèle-là, c'était le seul, d'ailleurs, sur Chrono 24, je suis souvent sur Chrono 24 à faire la pioche. Et c'était le seul modèle qui était disponible sur bracelet cuir. D'accord. Toutes les autres étaient sur bracelet métal. Ok. Donc, tu l'as acheté neuve, tarif catalogue 1008. Oui. Et le mec, il te l'échange contre tes deux Rolex. Voilà, tout à fait. Je lui ai envoyé un mail, il m'a dit… Tu as fait une belle négo quand même. Ah oui, oui, oui. Je savais après, je connais un petit peu les années, je sais la marge qui se font sur les modèles. Combien ils font de marge ? 35% facile. Au moins, les amis. Mais c'est normal. Attends, ils achètent le stock. Bien sûr, tout à fait. Les montres qu'ils ont sur le bras, les bras, il faut les écouler, etc. Oui, oui, tout à fait. Donc, je connaissais à peu près sa marge et je me suis dit, je suis sûr qu'en lui en vendant les deux Rolex, je pense qu'il fera une marge légèrement supérieure que s'il vend ça à l'oeuvre bientôt. Donc, voilà, je lui ai proposé. Tu croyais vraiment en lui écrivant ? J'avais un doute, donc franchement, j'avais un doute. Donc, tu lui écris, tu lui envoies des photos et qu'est-ce qui se passe ? Il te répond ? Oui, il m'a répondu. Ça l'a un peu surpris. Il m'a dit, oui, c'est la première fois qu'on me propose ça, mais pourquoi pas, on va moi des photos. Donc, je lui ai envoyé des photos de la C03 et de la 174. Je lui ai fait des jolies photos et puis il m'a dit, écoute, ok, tu me les envoies et je te fais partir la Loretto lorsque je vois ça les montres et que je les valide de mon côté. Donc, tu envoies un mail à un gars, quand bien même il est aidé à l'étranger, tu lui envoies des montres, il aurait pu te dire en les recevant, il y a ci, il y a ça, ça ne va pas, etc. Tu avais confiance ? C'était le risque de courir. Oui, il était sur Chrono24, c'est-à-dire ? Oui, il est sur Chrono24. Il avait des bonnes notes ? Oui, il a un sacré paquet de ventes, il y a depuis plusieurs années. Il n'a que des bons retours, donc franchement, je… Donc, tu lui envoies les Rolex ? Oui. Il t'envoie un mail en disant, bien reçu, ok, c'est bon, je t'envoie la AGP. Oui. Et là, il te fait un petit carton avec, tu as une belle boîte, un truc, un machin, etc. Un truc de fou. Ok ? Oui. Vous avez vu la banane qu'il a, Hubert, quand il raconte son truc, c'est quand même pas mal lunaire. Est-ce que tu n'es pas en train de rentrer au club aussi d'être désintoxiqué de Rolex ? Vous savez, les amis, on me reproche parfois de vous chauffer un petit peu, etc. Mais là, c'est quand même un vrai sujet, parce que pour le coup, moi, je n'en ai pas de 16.03, mais j'en aurai une, ça me ferait vraiment chier de l'échanger ou de la refourguer, tu vois. Oui. Au-delà du fait que c'était une façon pour toi d'acheter, d'acquérir, d'obtenir cette loriato, ça t'évoque quoi ? T'en as d'autres de Rolex, peut-être ? Non. Non ? C'est les deux seules que j'avais. Donc, tu n'as plus de Rolex ? Non. Mais je ne te cache pas que ça m'a coûté. Ça m'a coûté, mais… Ça t'a coûté émotionnellement. Ah oui, ça m'a coûté, surtout la 16.03, parce que c'était le modèle que je voulais, enfin, elle était en super état, bon, c'était ma monte de cœur. Mais voilà, j'avais cette opportunité-là de faire ce deal, je me suis dit, je lui propose. S'il m'envoie bouler, bon, tant mieux, à la limite, je garde mes Rolex. Mais voilà, il s'est avéré qu'il m'a dit OK, donc… En fait, tu savais que tu étais dans la merde, c'est-à-dire que s'il te disait oui, tu étais dans la merde, s'il te disait non, tu étais dans la merde aussi. Dans la merde également, oui. On arrive à se mettre dans des situations avec cette hockhand, c'est un truc qui va devenir dingue, il y a fait clair. Mais moralité, qu'est-ce que tu lui donnes comme adjectif à cette lauréato ? Parce qu'elle est… c'est rocambolesque comme truc. Ouais, franchement, l'histoire n'est pas banale. Honnêtement, alors quand je l'ai reçue, alors déjà, elle a une boîte en bois précieux qui plombe au moins 2 kilos, un truc monstrueux. Donc, quand on ouvre ça déjà, on a un petit peu le souffle coupé. Et après, quand on la prend en main, enfin, voilà, j'ai kiffé d'entrée. Ouais, mais cette phrase-là avec plusieurs noms communs, plusieurs mots, des verbes, des trucs, etc., ça n'est pas un adjectif. Non, elle est kiffante pour moi. Elle est kiffante. Eh bien, voilà. Elle est kiffante. C'est encore une première, ça les amis, on n'a pas eu cet argument dessus. Donc, c'est quand même une sacrée belle histoire. Tu ne t'es pas dit, je vais économiser plusieurs années. Tu vois, on a des invités qui sont venus nous raconter ça. Je pense à, comment s'appelait-il, à Tanguy avec sa perlée turbine. Salut Tanguy, tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Il y avait donc un côté quand même impatient. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça faisait trop longtemps que j'étais sur la réserve avec la Loretto. Et puis, je savais qu'en économisant, ça allait mettre trop de temps pour atteindre la valeur de la Loretto. Et j'aurais été tenté de partir encore sur notre Rolex, des montres qui baignaient aux alentours entre 5 et 7 maximum. Donc, je ne voulais pas de ça. Voilà, il fallait vraiment que je ne franchisse le pas. En plus, avec la Loretto, c'est la première où je ne franchisse pas des numéros, des gémets. Tout à fait, on est sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et bien justement, et donc a posteriori maintenant, j'ai le sentiment que tu vas nous dire que tu n'as aucun regret. Non, aucun, franchement. Aucun ? Ouais. Parce que c'est tout frais quand même. Ouais, ça fait 3 mois, ouais. Ça fait 3 mois, c'est tout frais. Mais ça fait 3 mois, mais je la porte H24. Je ne l'enlève que quand je me douche. Parce que moi, je porte les montres quand je dors. Je les porte H24, je les enlève uniquement quand je me douche. Donc, je ne regrette absolument pas. Elle est légère, elle se fait oublier au poignet. Ouais, mais elle est justement, tu nous le disais tout à l'heure, c'est la seule qu'il y avait en vente, on va dire, disponible avec le bracelet cuir. Mais elle existe également en bracelet acier. Bracelet métal, ouais. Tu ne voulais pas de bracelet acier ? Non. Non, non, parce que… Pourquoi ? Parce que tes deux DJ, elles étaient en bracelet acier. Alors, j'en avais une qui était en bracelet cuir et l'autre en bracelet acier, ouais. Oui, mais conceptuellement, ce sont des montres avec les bracelets jubilés. Ouais, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait que celle-là, tu ne voulais pas avec le bracelet… Parce que c'est quand même un modèle dit bracelet intégré. Oui, tout à fait. Très 70s. Ouais, ouais. Je ne dis pas tout parce que j'ai des questions quand même pour Hubert. Alors, pourquoi ? Parce que j'avais une belle Eros, une BR05. Ouais, ouais. Tu l'as plus ? Non, je ne l'ai plus et elle m'a laissé un souvenir un petit peu amère, c'est qu'elle était vraiment très très lourde avec le bracelet acier. Elle plombait quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai revendu, je ne la supportais pas au poignet. Ouais, et celle-là, elle est lourde là ? Royal Oak ou pas ? On s'y fait, hein ? On s'y fait. Oui, oui, oui. Moins lourde que la BR05, quoique non, ouais, je pense qu'elle doit faire de près le même poids. Et puis, le bracelet de la L'Oréato est trait pour trait exactement le même bracelet que la BR05, le même. Ils ont pompé dessus, c'est difficile de pouvoir le nier. Donc, je ne voulais pas, je ne voulais pas de ce bracelet-là. Ouais, parce que non pas qu'il ne te plaisait pas en termes de look, mais tu t'es dit qu'il va être lourd. Ouais, il va être lourd. Et puis, je trouvais qu'avec le bracelet cuir, ça affinait la montre et ça faisait vraiment le focus sur la montre et non pas sur l'ensemble montre-bracelet. Super. Qu'est-ce qu'un entourage branché montre dans ton boulot, tes amis, etc. Ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Quelle réaction peuvent avoir les gens avec cette montre aux poignères ? Rien de particulier. Parce que ce n'est pas commun, vous avez vu, c'est la première Gérard Perrigo. C'est un modèle qui a été relancé, mais qui existe depuis de nombreuses années chez Gérard Perrigo, qui est vraiment très sympa. Vous savez que j'ai un petit faible pour les designs un peu 70's, à moitié rond, carré, ovale, enfin un petit peu de tout, asymétrique parfois. Quelle est la réaction des gens quand ils voient cette montre ? Honnêtement, j'ai deux ou trois copains au boulot qui sont un petit peu affûtés au niveau des montres. Ils ont arrêté le regard de suite, direct. Ils ont dit, oh putain, tu as une lauréate. Elle arrête le regard. Elle arrête le regard quand même. Beaucoup plus que les Rolex. C'est une monde qui arrête le regard. Oui, mais c'est parce qu'elle est… Si on considère les amis que vous êtes abonnés à la chaîne, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire maintenant. Mais si on considère que les abonnés de la chaîne sont tous des passionnés, c'est-à-dire des gens qui s'investissent en temps et en émotions, etc. Eux, ils voient tout de suite. Ils voient l'éventuelle ou pas ressemblance. Moi, je n'y crois pas du tout. Les amis, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un stand-up sur la Zenith Chronomaster, Zenith El Primero Chronomaster Sport. Le titre, c'est faux-semblant puisque le sujet, c'est la ressemblance, la filiation, etc. où j'explique que moi, à titre personnel, je n'y vois qu'une seule chose. Dans cette nouvelle Zenith El Primero, j'y vois une Zenith El Primero, là où beaucoup de gens y voient une Rolex Daytona. Tout ça, c'est une affaire de trajectoire et d'ADN personnel. Donc, quand on est passionné, on peut voir des similitudes, des origines, des trucs, mais avant toute chose, ça se reconnaît comme étant une Gérard Perrego Laureato. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Et c'est là où, avec une Datejust, c'est la Datejust, probablement celle qui fait le plus de volume chez Rolex. Donc, c'est une montre qui est beaucoup plus connue, reconnaissable et visible parce qu'il y en a énormément. Oui, et puis après, il ne faut pas se leurrer. Ça reste quand même basique au niveau du boîtier. Voilà, c'est un boîtier normal qui ne peut pas se partout. Alors, je te trouve un peu dur. Ça peut vous surprendre ce que je dis, mais je pense que c'est un peu dur. Ce n'est pas que c'est basique, c'est qu'ils ont réussi chez Rolex à imposer la forme de ce boîtier Richter qui est décliné sur quasiment tous les modèles. Il y a des subtilités, d'épaisseur, de largeur, de cornes, etc. Mais à un moment ou un autre, c'est leur ADN. Donc, ils sont tellement forts chez Rolex, comme j'explique d'ailleurs dans ce stand-up sur la Zenith El Primero, c'est qu'à un moment ou un autre, si tu viens trop près de cette forme de boîtier, de toute façon, on va te dire, attends, ça ressemble à un boîtier Richter. Oui, on est bien d'accord. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette Laureato ? Alors, si je peux me permettre, il y en a deux qui vraiment nous font bien kiffer, c'est le cas de le dire. Comme tu es le premier, donc tu as droit à deux détails. Bon, bah écoute, honnêtement, c'est le fond, l'écran, le fond clou de Paris. Ouais, donc le cadran. Ouais, le cadran et puis ce coloris du cadran. Ouais. Ce bleu-là, tu le retrouves nulle part, quoi. Bah, je pense que comme tous les bleus de ce type-là, il est parfois gris, parfois bleu ciel, parfois bleu électrique, etc. Donc, c'est vrai, je ne sais pas si on le verra, les amis, c'est vraiment difficile de voir le guillochage sur les prises de vue que je fais. Mais effectivement, là, on a un clou de Paris qui est plutôt en dessin, on va dire, pyramidal. Ouais. Là où, sur la Royal Oak, on est sur une tapisserie plutôt rectangulaire. Voilà. OK. Donc, le cadran. Ouais. Ouais. Et puis après, la forme que prend la corne arrondie comme ça, là. Ouais. Cet angle-là que je trouve de profil, je la trouve magnifique, quoi. Ouais. Avec cet angle arrondi et non pas cassé, comme par exemple sur la Royal Oak. Ouais. Voilà, je trouve ça magnifique. Ouais. Ce que j'aime beaucoup à titre personnel, moi, c'est vraiment ce polygone à huit côtés qui est très, très proéminent. Là, on aurait envie de prendre une clé de 32, là, et de dévisser comme ça. C'est assez sympa. Et c'est vrai qu'on peut les comparer, ces deux mondes. D'ailleurs, pour la petite histoire, souvenez-vous dans ce stand-up sur l'arrêt, l'annonce de l'arrêt de la Patek Philippe Nautilus 5711. Je relatais qu'un jour, j'essayais une BR05 dont tu parles. Oui. Et qu'un journaliste connu de la télé me dit, ah, c'est pompé sur Gérald Genta. Je ne vous dirai pas qui c'est, les amis, vous me l'avez demandé en commentaire. Ce jour-là, j'avais ma Royal Oak et j'ai essayé, là, cette Loretto en 38 mm, la même, mais avec le bracelet acier. Et c'est vrai qu'elle est moins anguleuse, moins travaillée, il y a moins de reflets, elle est plus simple. Donc, c'est vrai que quand vous portez les deux et que l'une est la vôtre, la Loretto, elle a un petit peu de mal, etc. Mais là, il y a une simplicité avec, en fait, très peu de polymiroir. Exactement. Là où il y en a beaucoup plus. Voilà. Et là, le polymiroir, il est magnifique. Il est présent sur les arêtes. On ne fait pas de suite attention, mais il est présent sur les arêtes et uniquement sur le rebord de la lunette. Il y a très peu de polymiroir et moi, c'est ce qui m'avait vraiment bien plu. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une belle monde. Je comprends que tu sois satisfait. Et puis, les amis, Gérard Perrego, quand même, c'est une ancienne maison avec une grande histoire. On en reparlera tout à l'heure. Je fais gaffe, je réfléchis. Peut-être que vous me dites, ah, il dit « eux » trop souvent. Ben oui, mais là, je ne veux pas dire une connerie qui va être la réponse à la question du quiz de tout à l'heure. Les amis, on passe vraiment un très, très bon moment. On enchaîne pour la séquence suivante, souvenirs, souvenirs. Tiens, je te la rends. Si tu n'attends pas, je te laisse re-régler le bracelet. Alors, quel âge as-tu, Hubert ? 48 ans. 48 ? Quasiment quelqu'un de ma génération, c'est bon. Ben oui. Voilà. Donc, tu as reconnu « The Sound of Silence » ? Bien sûr. Si vous n'avez pas reconnu, c'était ce que j'ai chanté au début. Je ne vais pas faire petite chanson entre amis. Il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que moi. Tu as démarré comment dans l'horlogerie ? Alors, franchement, j'ai démarré, mais tout en bas de l'échelle. Hop, je la ferme. Ce n'est pas grave. Je ne pourrais plus se fermer. Peut-être que ça va être l'explication de pourquoi il ne faut pas que j'essaye des montres, parce qu'en fait, je lui ai démonté son bracelet. Non, ce n'est pas grave. Je suis tombé dedans vraiment tout petit. Avant d'avoir ma première montre, je faisais un petit caca nerveux pour avoir une montre. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en souviens très, très bien. C'était pour l'anniversaire de mes 8 ans. Je m'étais mis en tête qu'on allait m'offrir une montre. Ouais, ouais. Je regardais les montres parce que je n'en avais pas. Et dans ma famille, j'ai 4 R qui sont au-dessus de moi. 4 R plus âgées donc. Et à l'époque, les montres, voilà, ça ne se faisait pas. On n'en trouvait pas comme ça. Enfin, ça restait quand même un objet. Attends, tu es né en 73. 112, ouais. 112, bah oui. 112 était le début quand même des montres à quartz. Mais ce n'était pas encore l'époque où ça coûtait peu cher. Voilà. Tout à fait. Et donc, il s'est tout avéré qu'à mon anniversaire, on ne m'a pas offert de montre. Et je me suis mis à pleurer. Enfin, j'ai fait un sketch, pas possible. Et j'ai eu ma première montre très, très peu de temps après. Mes parents m'ont offert une montre toute basique. C'était une Seiko. C'était quand même la marque prédominante à cette époque-là. Une petite Seiko basique. Tu l'as encore ? Ouais, je l'ai encore, ouais. Ah, je l'ai à la maison. Aïe, 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 aïe. Il va démarrer à moins un au quiz. Il a sa première montre d'enfance et il oublie de l'amener. Ouais, c'est vrai, je l'ai appelé, ouais. Et puis voilà, c'est parti de là. J'ai vraiment une très, très grande passion pour les montres. Mais est-ce qu'on pourrait comparer l'expression que tu as utilisée ? J'aurais pu l'utiliser aussi, mais le caca nerveux que tu as fait, etc. C'est-à-dire vraiment le truc, je ne l'ai pas eu, j'aurais dû, je veux l'avoir. Ça explique un peu ton approche de je refourgue mes deux Rolex. Ah oui, oui. Pour avoir la lauréato, quoi. Oui, il y a ce côté un petit peu… T'es un patient ? Ouais, je suis un impatient. Ouais, ouais. Je suis un impatient, mais je peux être très patient pour obtenir… Regarde pour la lauréato, bon, j'ai été patient quand même. Tout est relatif. Tout est relatif. Mais ouais, je peux travailler à l'impulsion aussi. Ouais, ouais. Donc, Saïko, ça t'a marqué, Saïko ? Ouais, beaucoup. T'es très Saïko encore ? Moins. Je suis allé dans le domaine de la grande Saïko. J'ai eu une Snowflake, pardon. Ouais. J'ai eu une Snowflake. Enfin, c'est des montres superbes. Elles sont super bien finies. Mais bon, ça m'a laissé un petit peu froid. Mais oui, oui, j'ai encore pas mal de Saïko. Pourquoi ça t'a laissé froid ? Parce que c'est tellement parfait, ces grands Saïko, notamment la Snowflake. Elle a un fond… Tout est tellement parfait. Mais après, c'est quand même un petit peu gros. Et puis, c'est une 40 et moi, sur mon poignet, en 40. Ah ouais, ouais. Non, mais t'as peut-être pas fait le bon achat aussi. Ouais. Elle est peut-être trop grosse pour toi. Ouais. Mais en grand Saïko, en dessous de 40, c'est chaud pour avoir… Ouais, mais grand Saïko, grand Saïko Snowflake, c'était à 6-7 000 balles ? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, t'es pas passé de ta première Saïko, quand bien même c'était tes parents qui t'avaient affaire à une grande Saïko, le cheminement après, ça a été quoi ? Ah non, j'ai… Qu'est-ce qui fait que t'es rentré dans, non pas les montres mécaniques qui seraient mieux ou moins bien, évidemment que c'est plus noble, il y a une vraie logique de poésie et tout ça, et de mécanique et d'innovation dans l'horlogerie mécanique. Mais c'est pas ce curseur-là qui m'intéresse. C'est comment t'es passé de la montre, dont l'important c'est qu'elle te donne l'heure, à l'objet passion, message, ADN personnel, plaisir, etc. C'est à quel moment que ça s'est fait ? Alors, bon après, sur le cheminement, j'ai eu beaucoup de Saïko, j'ai eu des scoobas, des divers, des plongeuses, j'ai eu beaucoup de montres entre guillemets « basiques » avant d'arriver sur des formats un petit peu plus… Tout ça des Saïko ? Ouais, des Saïko, essentiellement Saïko. Et après, je suis rentré dans le monde entre guillemets de l'horlogerie quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait à l'intérieur, au niveau des mouvements. Oui. Et c'est là que j'ai commencé à gratter au niveau des mouvements, c'est là que j'ai… Mais ça veut dire que toutes celles que tu as citées, vous le savez les amis, je ne suis pas un spécialiste loin de là de Saïko, mais tu as depuis toujours des Saïko 5 automatiques, les escaliques sont automatiques, etc. Donc ces Saïko que tu avais, elles étaient à quartz ou mécaniques ? Non, non, que des mécas. Que des mécas. J'ai toujours eu des mécaniques. Mais quand tu les avais, ces Saïko-là, tu ne te préoccupais pas de ce qu'il y avait dedans ? Non, pas du tout. Tu achetais la fiabilité ? Oui, j'achetais le look et la fiabilité. Voilà. Donc à un moment ou un autre, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ce qu'il y avait dedans ? Puisque tu avais déjà, tu vois, tu aurais pu être un Saïko fan. Et le Saïko fan, à un moment ou un autre, logiquement, où l'âge est dans, les revenus augmentant, il passe ses grands Saïko. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'en creusant dans ce qu'il y a à l'intérieur, ce que tu as découvert, tu ne t'es pas dit, la suite logique, c'est Grand Saïko, mais en fait, tu t'es retrouvé chez les Suisses. Oui, tout à fait. Je pense que le déclic, ça a été quand j'ai creusé du côté de chez Rolex, avant d'en avoir, avant d'avoir des modèles Rolex que j'ai creusé pendant beaucoup de temps et que je me suis intéressé à leur calibre. C'est là que j'ai vu vraiment le travail sur le calibre, la précision du calibre. C'est là que j'ai décortiqué le calibre en lui-même. Et voilà, c'est parti de là quoi. C'est vraiment parti de là sur la composition du calibre et toute l'architecture et tout le travail qu'il y a autour du calibre. D'accord, c'est parti de là. Tu es d'accord que c'est quand même paradoxal parce qu'en creusant ce que tu viens de décrire, tu vas chez Saïko et là tu as Kinetic, Spring Drive et ainsi de suite. Donc tu as la même chose, c'est le même regard que tu aurais pu avoir sur toutes ces innovations Saïko. Et qu'est-ce qui fait que tu voulais un peu Rolex, c'était plus beau, ça parlait plus ? Non, ça parlait plus parce que, comme tu dis, la Kinetic ou la Spring Drive, il y a toujours, c'est pas du méca entièrement. La Spring Drive, il y a une partie électrique. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est 100% méca. Et du 100% méca, chez Saïko, voilà, c'est pas vraiment là qu'on va le trouver quoi. Et c'est par Rolex que je l'ai découvert. Ok. Voilà, c'est vraiment par Rolex. Et puis après, je suis allé sur Bell & Ross. Ok. Et là, on fait le lien avec cette Gérard Perigo. Oui. Tu as combien de montres au global ? Grosse maille. Une petite dizaine. Une petite dizaine ? Ouais. C'est cool ça. Tu as d'autres ? Tu as encore des Saïko ? Oui. Ok. Et puis je l'ai encore, et puis je l'ai encore une dans le dizaine en ce moment là. Tu as d'autres japonaises ? Oui, j'ai une citizen. Oui. Une citizen, une High Line. Après, c'est que du vintage. Je n'ai que du vintage. C'est la seule montre récente entre guillemets. Oui. J'ai beaucoup de vintage. Mais pourquoi alors ? Tu vois, pourquoi finalement tu es passé de deux Rolex vintage les amis ? Attention, on est tombé sur un fou du vintage qui a attendu pas loin de 25 ou 30 minutes pour nous abouer son truc. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur une oeuvre ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Ben ouais, c'est pas possible. Vraiment, je suis tombé amoureux de l'Orenato, de ce modèle-là, cette tronche que tu retrouves pas ailleurs. Elle est quand même, moi je la trouve unique entre guillemets. Donc voilà. Il y a des vintage. Il y a la gamme Evo qui est un peu datée, vous regarderez. C'est un look que moi j'aime beaucoup parce qu'elle est hybride dans son design. Entre des trucs qui sont en train de revenir à la mode plutôt look années 80, mais qui sont parfois encore entre les deux. Mais ça va cartonner ces trucs-là. Donc tu aurais pu trouver des vintage sans parler des premières l'Orenato. Oui, bien sûr. Mais j'ai un défaut, c'est que je suis monté graduellement en gamme. Et maintenant que je nage un petit peu dans le milieu de gamme et un petit peu le haut de gamme, j'ai du mal à faire l'acquisition de montres bas de gamme. Entre guillemets, même si elle me plaise. Oui, mais quand tu parles de gamme, tu parles de prix. De prix, oui. Oui, d'accord. Avec 10 mondes quand même, je veux dire, tes psychos historiques que tu as automatiques, on n'est pas dans les milliers d'euros. Ah non, 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 du tout. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ah oui, OK. Donc ça, ça t'a fait monter. Oui. Oui, mais attends, gros, il faut qu'il se calme, Hubert, parce que là, sinon, la passion des montres, c'est un truc sans fin. Donc si à chaque fois, il faut que tu montes en gamme, là, comment tu vas faire ? Oui, tu montes toutes tes montres pour te payer une Calatrava, une Patek, une Langenzone ou quoi que ce soit. Exactement. Non, mais après, j'aurais toujours ma limite perso. Je pense que ça, ça restera la barrière haute. Mais c'est vrai que quand on a une montre comme ça, quand on commence à connaître Rolex, Ben & Ross, quand on commence à regarder Langenzone... Ah, ça commence à piquer ! Ça commence à piquer, les amis. Eh bien, vous savez quoi ? On va essayer de faire commencer cette passion pour les montres plus haut de gamme de Hubert avec le quiz. Alors, cher Hubert, je t'ai préparé trois questions. Et c'est une première puisque c'est les trois premières questions qui concernent Gérard Perrego. D'accord. T'es prêt ? Ok, écoute. Donc, il n'y a pas d'ordre, vous le savez dans les questions, la première n'est pas facile. T'es prêt ? Allez, c'est parti ! Qui a designé la première Gérard Perrego, lauréaté ? Tu sais que je suis un grand fan de designers de montres, pas assez connus. Réponse A, Adolfo Natalini. Réponse B, Sergio Leone. Réponse C, Dino Modolo. Non, j'ai un doute entre-là. Pas Sergio Leone, bien sûr. C'est trois noms dans la consonance italienne. Oui, oui, enfin, Sergio Leone, je le connais pour autre chose que pour design et démontre. Réponse A, Adolfo Natalini. Réponse B, Sergio Leone. Réponse C, Dino Modolo. Moi, je dirais la 1. Adolfo Natalini ? Oui, il me semble. Par hasard ? Non, il me semble. Il me semble avoir entendu. Après, je t'avouerais que je n'avais pas gratté dessus, mais il me semble. C'est un beau début de Hubert. Franchement, je crois que c'est encore une première montre, premier questionnaire sur cette marque et une première bonne réponse. Bravo, bravo Hubert. Lancé en 1975 à quartz, biton, or et acier. Une très, très belle montre. Sergio Leone, évidemment, c'est le réalisateur italien. avec toutes les, il était une fois, qui va bien quand même quand on parle de montre. Ah oui, tout à fait. C'est dommage qu'il ne nous ait pas fait, il était une fois l'horlogerie et les amis. Dino Modolo, pour le coup, c'est un artiste, plus qu'un designer, mais qui a travaillé avec celui qui est crédité officiellement, Vincent Kaufmann, du design, du relancement de cette lauréato. D'accord. D'accord. En 1996. D'accord. Et à l'époque, cette lauréato 75, eh ben, est-ce que Adolfo Natalini, il s'est pas trop inspiré de Gérald Gentai, etc. Bon, vous connaissez mon point de vue sur ces affaires de ressemblance. Le design, l'art, la création. Si on commence à se dire que Matisse ressemble à Picasso ou l'inverse, là, on n'en sort plus. Vous comprenez, les amis. Et donc, quand on regarde cette lauréato, moi, j'y vois un modèle que j'ai pas acheté. Putain, je suis deg. Il y a quelques jours, sur ricardo.ch, une Eterna Royal Quartz. Je vous mettrai la photo. Contiki Royal Quartz, pardon. Une tuerie. Et pourquoi, en fait, je parle de ça ? Non pas pour vous dire que je suis deg de pas l'avoir acheté. Quelques centaines d'euros. Tu vois ? Oui, oui. Mais c'est qu'il n'y a toujours pas d'Eterna sur la chaîne. Moi, j'ai envie de faire une intro avec El Primero sur une Eterna. Donc, les amis, regardez dans vos tiroirs. Que ce soit une Contiki ou autre chose, j'ai envie de vous voir nous raconter une histoire sur Eterna. Hubert, tu as bien commencé, tu mènes un zéro. Je ne suis pas Fanny, ça va ? Voilà, il est bien. Alors, deuxième question. La première était pour moi la plus dure. Donc là, tu es bien. En 1970, Gérard Perrego lance une innovation qui marquera l'histoire horlogère. Réponse A. Avec la première montre à quartz à affichage LCD. Réponse B. Le premier module d'affichage LED. Réponse C. Le premier mouvement à quartz à 32 000 Hertz. La réponse C. Bam ! La vache, il veut vraiment gagner 3-0. Hubert, tu le savais ça ? Oui. Eh oui, Gérard Perrego, c'est quand même une histoire de folie. Allez voir sur leur site internet. Allez voir aussi sur Wikipédia. Non pas que ce soit les sources exclusives et intéressantes. Il faut tout lire, les bouquins, les sites web, regarder sur internet, etc. Ce qui est sidérant quand tu regardes, même sur le site de Gérard Perrego, c'est que grosso modo, de 70 à 90, il n'y a rien. Oui. Pareil partout. Et ce n'est pas les seuls. Mâchon Constantin, c'est pareil. Donc, il parle d'un truc 1950-1960 et en 1996. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien, Gérard Perrego était au top de l'innovation et de la R&D sur le quartz. C'était la seule, on va dire, grande manufacture suisse à ne pas être dans le projet avec l'Observatoire de Neuchâtel et le Beta 21 où il y avait tous les acteurs. Gérard Lecoute, Rolex, Breitling, Patek Philippe, Longines, etc. Pour développer un calibre à quartz, eux, ils ont développé le leur. Oui. Et la caractéristique, c'est qu'il oscillait à 32 768 Hertz, ce qui est devenu le standard du quartz. Oui. Là où Seiko, qui avait lancé son instrument plus tôt, en décembre 1969, et bien, oscillait à une vitesse différente. Le premier calibre à quartz Rolex avant Leicester Quartz lui-même était à une oscillation qui est différente. Donc, paradoxalement, c'est une boîte qui a plusieurs siècles, qui a été à l'innovation dans un domaine qui était en fait le précaré des fabricants de semi-conducteurs américains. Vous vous rendez compte quand même, sur ce calibre à quartz Gérard Perrigo, vous savez que je suis un fan de cette période-là, il y a un chipset, donc un semi-conducteur Motorola. Voilà. Premier affichage LED, c'est Pulsar. Et puis là, ça a été un tel boom aux US pendant certaines années que Intel, Fairchild, Motorola, Texas Instruments, toutes ces boîtes-là, ils sont allés, sauf que les montres LED pompaient une énergie pas possible. Et donc, pour afficher-leur, il faut y appuyer sur le bouton. J'en ai deux. J'ai une P3, moi aussi. Ah, tu as une P3. J'ai une P2, une P2 commande, tu vois. Et le problème de ces montres, c'est qu'en fait, tu ne peux pas les regarder comme ça. Il faut que tu appuies sur le bouton. Donc, si tu as les deux mains prises, tu vas aux courses, tu ramènes des fruits et légumes, et puis des saucisses pour le barbecue, tu ne peux pas regarder ça. C'est clair. Ce n'est pas pratique. Oui, ce n'est pas pratique. Premièrement, ta fichage LCD, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a différents types d'LCD, mais ça se joue début 70 entre Sandoz et probablement Saïko. Je n'ai pas encore creusé le truc, mais je vais creuser les amis. Tu mènes 2-0 ? Ben écoute, alors, qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe là ? Ben, j'aimerais bien un 3-0 quoi. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, c'est beau. Attends, je vais récupérer une quatrième question un peu plus difficile. Non, alors, troisième question toujours sur Gérard Périgaud. Tu es prêt ? Non, je ne regarde pas. Je ne tuste pas, je ne tuste pas. La confiance n'exclut pas le contrôle les amis. Tout à fait. Cherchez l'intrus parmi ces trois affirmations concernant Gérard Périgaud. Je te donne trois, l'une n'est pas bonne. La manufacture prend ses racines au XVIIIe siècle. La collection Bridges ou trois ponts est le symbole de la haute horlogerie Gérard Périgaud. La manufacture fait partie du groupe Richemont. Donc, il y en a une qui n'est pas vraie. Ouais. C'est la dernière. La manufacture fait partie du groupe Richemont. Ne fait pas. Non ? Alors, attends. Je te donne trois affirmations. L'une des trois est fausse. D'accord. Donc, la manufacture fait partie du groupe Richemont. Ben, non. Donc, c'est la réponse C. Voilà la réponse C. Et voilà. Ben, c'est bravo ça. Ben ouais. Pas richement. Belle victoire. Belle victoire. 3-0. Et oui, Gérard Périgaud appartient à une, on va dire, une holding qui a été créée à la fin des années 80 qui s'appelle So Wind et fin des années 90, 96 de mémoire. Non, 2011, excusez-moi. Kering, donc anciennement Pinot, Printemps, La Redoute, a pris 51% du capital. Voilà. Donc, on va dire que c'est la branche horlogère du groupe de luxe Kering, puisque Kering, c'est plus du tout le printemps, la Fnac, La Redoute, l'industrie du bois, mais c'est plutôt tourné autour de Gucci. Ouais. Donc, pas impossible pour moi que Gucci, réellement, comme l'ont fait Chanel, par exemple, se mettent très très sérieusement à l'horlogerie. Il y a Jean-Richard également qui est dans le groupe So Wind. Voilà. Bridges, évidemment, leur feu d'arme, c'est un modèle à trois ponts avec tourbillon. Il y a toujours une collection qui s'appelle Bridges, très très reconnaissable, Gérard Périgaud. Et pour le coup, c'est bien une manufacture qui prend ses racines au dix-huitième, donc en 1791 exactement comme d'autres. Oui. Blanpin, Jacques-Henrose, Breguet également, Favre-Lebas, etc. Ce qui est quand même intéressant, c'est que, c'est pour ça que je disais, prends ses racines. C'est qu'à l'époque, ça ne s'appelait ni Gérard ni Périgaud. C'était une autre famille. Et puis, avec des mariages et des unions, etc. Voilà. Et ça, ça fait partie de l'histoire horlogère. Donc, je préfère utiliser le terme maison. Oui, tout à fait. Pour bien comprendre tout ça. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Donc, c'est facile de réécrire l'histoire. C'est évidemment compliqué d'être sûr que ce qu'on écrit ne reste combien ce qui s'est passé, quoi. Bravo, Hubert. Bah écoute, c'est cool. Belle victoire 3-0. Dommage pour lui, les amis. Bientôt, je vais recevoir des devises pour les vainqueurs des quiz. Mais là, je ne les ai pas encore. Donc, ce n'est pas grave. Tant pis pour toi. Je le penserai à toi quand je les recevrai. Ok. Les amis, on passe à la séquence suivante, recto verso. Alors, est-ce qu'au-delà de l'horlogerie ou des montres, tu as d'autres passions ? Ouais. J'ai deux autres passions qui sont prépondérantes au même titre que les montres. C'est la lecture. Ouais. Je lis énormément. Je n'ai pas de télé chez moi depuis une vingtaine d'années. Je suis ordinateur et livre. Ouais. Et après, je suis musicien. Je suis guitariste. Tu es guitariste ? Ouais. Wow, c'est beau ça. Donc, tu es plutôt Simon ou Garfunkel toi alors ? Ah non, je suis plus blues. Plus blues ? Clappon, Bonamassa, Eric Gales, tout ça, ouais. Et tu joues depuis combien de temps ? J'ai commencé, j'avais neuf ans. Ouais. J'ai fait le conservatoire de Toulouse. Après, j'ai toujours pris des cours. J'ai été prof aussi de guitare. Ouais. Voilà. Depuis tout petit, je n'ai jamais arrêté la guitare. Ouais. Quand on apprend à jouer de la musique, il y a l'instrument, le truc, le guitarrero. On a bien vu qu'Hubert n'avait pas le look du guitarrero avec les cheveux jusque là. Vous voyez, comme Slash ou Jimmy Page. Mais il faut se bouffer du solfège. Ouais. Mais le solfège, c'est quand même bien, c'est le truc le plus proche de l'allégorie de l'horlogerie quoi. Le rythme. Oui, tout à fait. Exactement, oui. Quand tu joues de la guitare, tu portes à Gérard Perigo ? Ouais, oui. À fond. Qu'est-ce que tu as comme guitare ? Essentiellement des fenders. Après, j'ai des guitares signature, de Gibson, de… C'est quoi des guitares signature ? Des modèles, fait exprès, comment dire, des modèles limités. Ouais, ok. Tu en as combien ? En tout, des guitares ? Ouais. C'est tout huit, je dois en avoir. Ah ouais, non mais c'est beau ça. Vous avez compris que le problème des guitares, c'est que ça prend beaucoup plus de place que les montres. Ouais. Fender, donc il y a deux modèles, je suis un grand fan de rock, je crois qu'on en a déjà parlé. Enfin, je ne sais pas, à la limite, peu importe. Il y a deux grands modèles chez Fender, Télécaster et Strato-Caster. Et t'es plutôt quoi, Strato toi ? Je suis plus Strat, ouais. Mais j'ai quand même une Télécaster. Ouais. Mais je suis plus Strat, le manche me convient mieux et la sonorité est moins cristalline. Ouais. Alors justement, est-ce que tu peux m'expliquer ? Je lui pose une question très personnelle, j'espère qu'elle vous intéressera. C'est que moi, je ne suis pas du tout musicien. Donc j'ai en tête, Télécaster pour moi, c'est Lou Reed. Ouais. Donc Lou Reed, ce n'est pas un soliste. C'est vraiment un mec qui est le Velvet Underground. C'est absolument magique en termes de rythme, de changement de rythme et d'approche musicale. Donc il a une Télécaster, lui. Et de l'autre côté, la Strato-Caster, c'est l'ancien, enfin il est toujours en vie, mais celui qu'on surnommait God, Eric Clapton. Eric Clapton, oui. Avec sa fameuse Blackie. Lui, c'est une... Alors c'est vraiment un soliste. Il s'est tout fait. Ah oui, oui. Il a été considéré, peut-être encore aujourd'hui, comme le plus grand guitariste de rock de tous les temps. Ah oui, tout à fait. C'est quoi, quand tu es guitariste, la différence entre tu joues avec une TD et tu joues avec une Strato ? Alors... Tu peux faire la même chose avec les deux ? Oui, tu peux faire la même chose avec les deux, même avec toutes les marques. Ce qui est prépondérant, il y a deux choses qui vont rentrer en ligne de compte. C'est la forme du manche, comment tu te sens à l'aise avec le manche. Le manche sur une Strato n'est pas le même que sur une TD ? Non, 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 pas du tout. L'arrondi n'est pas le même, le diapason, l'épaisseur n'est pas la même. C'est vraiment... C'est comme un siège d'une voiture. Lequel est plus fin ? La télé, la Télécaster. Donc si tu as des petites mains... Plus la télé, ouais. Donc Lauride, il avait des petites mains ? Ben ouais, surtout qu'à l'époque, la Télécaster avait le vent en poupe, quoi. Mais oui, à l'époque, c'était les deux guitares, enfin le trois, parce qu'il y avait la Les Paul, Gibson Les Paul, la Télécaster et la Stratocaster. Mais pour moi, le mieux, c'est la Strat, parce qu'elle a surtout, au niveau de la sonorité, elle est beaucoup plus ronde, plus chaleureuse. La Télécaster est cristalline. Ouais, mais ça, ça vient des micros, ça. Ça vient des micros, et ça vient surtout de la table également. Ouais, mais la table, chez Fender, historiquement, elles sont faites à la main, elles ont dû être. Oui, ou à cajou. À cajou. Donc, si c'est dû être, dans les deux cas, même micro, même truc, ça change ? Ouais. Ouais, ça change, parce que les arrondis sur la... Donc, c'est pas que dans la tête ? Non, non, c'est pas dans la tête. C'est aussi dans les oreilles ? Ouais, ouais, ouais. Vous voyez la grande différence, les montres, c'est uniquement dans la tête. Je veux dire, voilà, moi, tu vois, j'ai l'heure, il est 13h26, complètement. Dans la tête, moi, je suis content de l'avoir regardé. Alors que les guitares, c'est vraiment du son, quoi. Ouais, ouais. Ok, t'as des Fender Fender ou t'as des Squire, c'est-à-dire des Fender japonaises ? Non, 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 j'y suis passé aussi à l'époque, parce que là aussi, en guitare, je suis monté gratuellement, un petit peu comme dans les montres. Donc, j'ai eu, mais là, maintenant, ouais, j'ai que des strats, enfin, que du Fender. Que du Fender, du Gibson. Mais on est d'accord que Squire, c'est une marque de Fender, mais qui est fabriquée au Japon. Voilà, voilà, avec des, avec un budget qui tourne aux alentours de, entre 2 et 500, et même des fois 700 euros maximum pour une Squire. La strata, elle commence à, une strato la moins chère commence à 900 euros, 800, 900 euros. Ok, il y a un marché du vintage sur les guitares ? Ouais. Ouais. Et là, qu'est-ce qui compte ? L'état ? Qui a joué avec ? Ça se customise, en plus, tout ça ? Ouais, ça se customise, ouais. T'as des séries, surtout des séries limitées, notamment au niveau des Les Paul, chez Gibson, et des strats chez Fender, ce sont les séries limitées, avec les numéros de séries. Donc, on est dans une approche qui est plus fermée que l'horlogerie, parce qu'en fait, tu ne peux y rentrer que si t'es musicien. Ouais. C'est-à-dire, celui qui ne joue pas de guitare et qui collectionne les guitares, là, je veux bien le recevoir, quand même, pour qu'il nous explique en quoi son problème est beaucoup plus important que le nôtre, parce que nous, on a nos petits problèmes avec les montres, mais lui, lui, ce serait pas mal. Mais après, si t'es dedans, c'est la même mécanique. Il y a du vintage, il y a du neuf, il y a des séries limitées, il y a des guitares hommages, il y a des copies. Exactement. Tu peux acheter une strato qui est une copie. Oui, tout à fait. Mais qui n'est pas une Squire fabriquée au Japon. Oui, oui, tu as des copies, tu as du fake. Chez Fender, tu as du fake. Oui. Mais bon, une fois que tu les remènes, tu les reconnais de suite. Mais oui, oui, tu as quand même… Tu as des pédales ? Oui, bien sûr. Alors, ta pédale préférée, c'est laquelle ? La Wawa, bien sûr. La Wawa. La Wawa. Après, j'ai trois pédaliers en face de moi, j'ai à peu près une quinzaine de pédales, donc j'ai toutes les pédales. Chorus, Wawa, Dillet… Et Ampli, qu'est-ce que tu as comme Ampli ? Angle. Angle. E-N-G-L. Très bon Ampli à lampes. Oui. Voilà. J'en discutais il y a quelques temps. Je suis désolé les amis, la vidéo n'est pas passée au moment où on enregistre et je ne me souviens plus de ton prénom. Je m'excuse grandement. On parle dans un Duel Time d'une Bell & Ross BR0392 en acier et tu es guitariste. Alors, évidemment, en post-prod, je mettrai ton prénom, etc. Il est guitariste aussi, on a beaucoup parlé de guitare. Ah oui, d'accord. Et bien, on aura des guitaristes et bien évidemment Arthur le trompettiste. Donc, il nous faut un petit mix de blues jazz. Ce sera pas mal du tout et on fera un concours de riffs de guitare pour voir si tu vois. D'ailleurs, en parlant de… puisqu'on est sur des vidéos, il y a une vidéo, je pense qu'elle est facile à retrouver, qui dure une vingtaine de minutes, filmé dans les années… fin des années 60, début des années 70, dans un atelier de fabrication Fender avec des mecs avec un look improbable, la cigarette au bec et qui fabrique tout à la main. C'est franchement très, très sympa. Et là, il y a un côté artisanal qui est vraiment sympa. Oui, tout à fait. Les amis, on se régale. À ce rythme-là, on ne va pas s'arrêter, mais on est quand même obligé de continuer. Un petit pouce bleu, les amis, si vous aimez ce qu'on se raconte. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On passe à la séquence suivante. T'as prochainement. Alors, on a compris quand même que tu étais en impatient, mais que quand tu voulais un truc, tu arrivais au bout, que tu avais finalement un âme de collectionneur. Un âme de collectionneur. Qu'est-ce que tu as dans le viseur ? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure là, et je voudrais en savoir un peu plus. Oui, j'ai une séquo là dans le viseur. Oui. J'ai bouffé la référence. Là, s'il vise, il tire à côté, là c'est sûr. J'ai bouffé la référence. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais c'est compliqué chez Saïko, les références. Oui, oui. Il y a toujours une référence à quatre chiffres avec un tiret suivi d'une nuit à une autre. Il y a un sacré paquet, oui. Et celle-là, c'est une vintage. Elle a un cadran brossé vertical qui est unique et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Trois aiguilles ? Oui, c'est une trois aiguilles. C'est simple. Une trois aiguilles simple qui est peu onéreuse, qui doit faire dans les 2, 3 ou 400 euros, mais je n'arrive pas à la choper. Elle est passée deux fois sur KataWiki et je me suis fait avoir comme un bleu. Tu as mis des alertes ? Oui. J'avais fait l'enchère maximale, mais une fois que l'enchère maximale était passée, moi je croyais qu'on recevait un SMS comme quoi l'autre avait renchéri dessus. Ben non ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux ? Si tu veux acheter un moment ou un autre sur ces plateformes, dites-nous les amis si vous êtes d'accord ou pas. Mais quand tu as un modèle qui te plaît vraiment, il faut que tu sois là. Oui, oui. Si tu te dis ça, allez, à 200 balles, c'est cadeau, je suis content, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Oui, non, c'est bon. Tu mets ton truc et puis voilà. Mais si tu as vraiment envie de l'avoir, tu ne peux pas laisser le truc au hasard. Oui, mais donc moralité, parce que j'écoute quand même ce que me dit l'invité, les amis, tu nous dis que tu as monté en gamme et que tu n'arrives plus avec les petites montres. Oui. Tu nous as maratiné. Non, 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 pas du tout. Non, non, mais j'ai quand même toujours mon amour de la montre vintage qui a un budget relativement correct. Voilà. Non, non. Mais c'est ce que je voulais t'entendre dire. J'ai une parallèle, oui, j'ai une parallèle. Je suis toujours fan et amoureux des montres vintage à bas de gamme, entre guillemets, même si ça ne veut rien dire bas de gamme. Moi, je n'aime pas ce terme-là. Voilà. À petit prix, tu as un choix colossal. Voilà, il y a un choix énorme. Mais j'ai beaucoup, j'ai affûté vraiment mon regard. Maintenant, ça va vraiment sur des tout petits détails, sur des cadrans particuliers que je recherche. Voilà. Et puis, tu trouves ton bonheur dans des petits détails, des petites subtilités, etc. C'est à ça qu'on mesure aussi la passion. C'est que là, tu vas passer de l'énergie pour essayer de la trouver. Oui. Cette Saïko. À combien elle est passée ? Elle est partie à combien ? Tu avais mis combien en max ? J'avais mis 400. Elle est partie à 420. Oui, oui, oui. Rien de plus dit que le mec n'aurait pas mis jusqu'à 600. Exactement. Mais là, on a l'illustration. Pour quelques centaines d'euros, vous avez des Saïko, des Oméga, des Longines, des Zenith. Toute la période de Zenith, lorsque ça a été racheté par Zenith Radio Corporation et Movado, vous avez des montres très 70's avec des calibres TA dedans. Donc, on n'est pas sur El Primero, etc. Vous en avez énormément en vente à quelques centaines d'euros. Vous avez un morceau d'histoire vintage d'une marque, pas la plus grande partie horlogère. Le calibre Zenith El Primero, c'est un calibre qui a été dessiné, fabriqué from scratch. C'est en ce sens où c'est, pour moi, le dernier grand chronographe mécanique et mouvement horloger de l'histoire pré-Quartz parce que ça a été développé de zéro. Le Saïko 6139, c'est un module par-dessus un calibre qui existait déjà. Pareil pour le calibre 11. Bon, là, les amis, on est reparti dans l'histoire historique. En tout cas, le vintage, c'est le choix, la diversité et des prix qui vont de 50 balles à 5 millions. Donc, franchement, le monde du vintage, les amis, c'est pas la Rolex Daytona Paul Newman, c'est pas la Nautilus 3700, c'est pas la Royal Oak 5402, etc. qui sont devenus des mythes et des affaires de placement et des montres de coffre. C'est la montre lambda de 1973, 1975, etc., qui est super désirable parce qu'on est encore à une époque où le sujet, c'était d'avoir une bonne montre fiable et solide. Et le monde de « on va faire le moins cher possible » puisque, de toute façon, la précision, la conquête du temps, elle a plus de sens. Et c'est ça la différence entre ces périodes-là et les dix ans qui ont suivi où on peut acheter un mouvement à quartz sur Alibaba à 1,50 €, qui sera super précis, sera une sombre merde en plastique, etc., mais avec un semi-conducteur qui fait le boulot. Et vous avez des vintage où l'époque, c'était pas ça. D'ailleurs, je voulais juste préciser une petite chose, c'est que, enfin, pour moi, c'est vraiment personnel comme ma vie, mais moi, j'ai pas du tout la même appréciation sur une montre vintage que sur une montre neuve que je vais payer 11 000 boules, quoi. Précise ça. Qu'est-ce que tu appelles appréciation ? Alors, j'ai pas le même regard. Quand j'avais, par exemple, mes Rolex ou la Bell & Ross ou la Grand Seiko, etc., qui sont des montres de valeur, entre guillemets, et que je regarde mes vintage que j'ai, j'en retire pas le même plaisir. C'est le plaisir de la montre, bien évidemment, mais c'est pas le même plaisir, quoi. Mes vintage, ça reste mes vintage. À choisir, tu me dirais, tu gardes tes vintage ou tu gardes tes montres de valeur, je garderai mes vintage. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que si demain, t'avais, on va dire, un revers de fortune ou t'as besoin d'argent qui est activable, etc., tu dois tout vendre, tout ce que t'as, tes guitares, tes trucs, tes machins, tu vas garder une guitare et une montre. Ouais, tout à fait. Ben, j'ai le sentiment que c'est pas la Gérapeur Ego que tu vas garder. Ah non, c'est vraiment pas. Peut-être parce que c'est la plus grosse des valeurs et si t'as un problème d'argent, alors oublions, mauvaise question, que ce soit un problème d'argent, mais juste, t'en as ras le cul et tu veux juste garder un truc. Ben, tu vas garder une Seiko. Pas pour l'aspect fonctionnel, mais juste c'est parce qu'il y a ce petit supplément d'âme, ce truc très personnel et puis ce sera ta Madeleine de Proust parce que t'as eu une Seiko quand t'étais petit. Exactement. La Seiko, ça restera toujours ancré dans mon cœur à tout jamais. Et ben voilà les amis, encore un bon morceau de poésie et de passion horlogère avec El Primero Il Laureato, l'élu Hubert qui nous a présenté sa Gérapeur Ego Laureato. On s'est éclaté les amis, si vous voulez faire comme Hubert présenter un modèle, vous m'écrivez sur www.dadichus.fr. Si vous êtes en région parisienne ou en tout cas si vous passez en région parisienne, eh bien on fera un petit compte entre amis sinon il y a des formats qui sont là pour vous à distance. Voilà, l'essentiel c'est de partager une passion. Vous avez bien compris que les vrais ambassadeurs démontrent ben c'est vous, c'est vous qui les achetez, c'est vous qui les portez, c'est vous qui les aimez et puis vous en parlez avec vos mots, vos incertitudes et votre passion. Allez, salut les amis, ciao ciao !